Merci de nous rejoindre sur la RTNC pour ce nouveau journal de la rédaction en direct sur la télévision nationale congolaise. Madame, Messieurs, bonjour. A la une de ces mercres, la marche prévue aujourd'hui par certains candidats présidents, le Conseil interdite. Ainsi, il a décidé le Conseil provincial de sécurité sous la présidence du gouverneur de la ville, Jantini Ngobila. Vous suivrez dans ce journal le commissaire provincial vu de Kinshasa, Blaise Kilimbalimba. Au sommaire également, pénurie des carburants à Kisangani. Il y aura dès aujourd'hui, mercredi 27 décembre, l'augmentation des produits pétroliers pour juguler cette crise dans la Tchopo. Affirmation du vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale. Vous le suivrez dans ce journal. Encore une fois, bonjour et surtout, merci de nous avoir choisis pour vous informer. Polémique autour de l'affichage des listes électorales. Nous avons fait un travail visant l'intégrité du processus propos du président de la CENI, Denis Kadima, au journaliste. On l'écoute. Le processus électoral a un seul but, c'est de permettre aux Congolais de s'exprimer par rapport aux candidatures devant eux. Les résultats que vous voyez derrière moi, là, on n'y a pas touché. On n'a pas touché, donc 100% du point là, ce n'est pas touché. C'est-à-dire que nous avons promis la transparence, nous avons promis l'intégrité du processus et nous le faisons. Ce qui arrive au niveau du terrain, c'est très déplorable, mais c'est quelque chose que nous devons tous, nous devons travailler contre ce genre de pratique. Sinon, les gens ne croiront plus aux élections. Le travail que nous avons fait, c'est un travail de qualité, un travail visant vraiment l'intégrité du processus. Nous avons voulu nous démarquer de tout ce que le public congolais a rejeté. Nous l'avons fait, mais nous n'avions pas compté sur la créativité négative de certaines personnes, et c'est ce qui nous met dans cette situation, mais nous avons gardé toutes choses à sa proportion. Il n'y aura pas marche aujourd'hui, mercredi 27 décembre 2023, comme prévu par certains opposants candidats à la présidentielle. Ainsi, on a décidé le chef de l'exécutif provincial. Je vous prie pour plus de précisions d'écouter le général Blaise Kilimbalimba. Il y a un groupe de personnes qui étaient candidats à la présidentielle qui a demandé ou sollicité une marche contre le 27 décembre 2023. Tel que vous l'avez constaté, nous venons de quatre réunions. Et la dernière, celle du gouverneur des provinces, il vient d'interdire toute manifestation dans la ville de Kinshasa pour des raisons sécuritaires. Et peu avant, l'autorité ayant la charge de la sécurité nationale s'est renoncée aussi à ce sujet et s'est renoncée toutes les provinces de la République. Donc, demain, il n'y a aucune manifestation autorisée et nous profitons de l'occasion pour demander à toutes les Kinoises, tous Kinois, de vaquer librement à ses occupations. Il n'y a pas de marche dans la ville de Kinshasa pour des raisons sécuritaires, selon l'autorité provinciale. Il n'y aura pas ceux qui auront dérogé à la règle. Pourquoi nous venons de compter ? Nous venons de donner la décision de l'autorité politico-administrative. Et nous allons prendre des dispositions pour que cela soit respecté. Le premier ministre et le ministre de l'Intérieur exigent des preuves à ceux qui font ces allégations. Peter Kazadi met en garde ceux qui préparent des troubles. Écoutons-le. Le congolais à l'autorité sacrée, c'est-à-dire de faire échec à tous les membres ou groupes des membres qui tentent de prendre le pouvoir par la force ou l'exercice en relation de la Constitution. Ayant insinué à manipuler les résultats des élections, je ne sais pas à contester. Vous devez avoir déjà entendus certains de ces vœux qui ont donné des points de vue qui ne reposent sur rien, des points de vue totalement compatibles, des points de vue en fondement. Comment est-ce qu'il est irresponsable de laisser les vœux en bon matin dire que face à ce processus, il s'est passé vraiment dans la transparence vu qu'il y a eu des votes dans les camps militaires et dans les églises ? Ce qu'il faut apporter d'accord, il ne suffit pas d'aller de l'été. Il faut indiquer que dans tel temps militaires, il y a eu des votes de vote et surtout donner le nom des votes de vote. Il n'est pas de vivre, ni de faire une communauté pour plaire à cette église. Il y a des gens qui vivent que pendant les élections, ils ne se battent. Pour que les élections arrivent, ils sont bénéficiaires de plusieurs millions qui pouvaient, s'ils étaient mis à la disposition de la République, développer certaines infrastructures. Ainsi, ils chanent ça juste pour organiser le tour de l'égliseur dans l'église. C'est tout simplement à l'église. Et les porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaïa, lui, invite le peuple congolais au calme et à suivre la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote. On l'écoute. On a compris qu'il y a des gens qui s'attendaient au calme et qui pensent encore qu'il y aura le calme avec la publication des résultats. Il faut noter que les Congolais ont fait presse de beaucoup de patience. Les gens auraient voulu que les gens se battent devant les bureaux, les gens auraient voulu tuer des incidents, mais vous étiez avec nous à Tchinshasa ici. Combien d'incidents on a mis par rapport aux millions de Congolais qui s'étaient mobilisés pour prendre l'exemple de tous ceux-là ? Aussi, il faut que les uns, les autres gens ou les autres candidats considèrent que nous devons finir le processus en tout cas jusqu'à la formation des résultats de l'égliseur. Ce qui fait que c'est massivement exprimé dans la discipline, je pense que ça a des points précieux et il insistait que c'est peut-être là nous verrons sa réaction au lieu de la pénétration des résultats. Cette fois-ci, on a fait des élections locales, municipales. Beaucoup pensent que c'est un pari qui ne serait pas tenu. Nous l'avons fait, mais nous arrivons à tirer les conséquences par rapport au point démocratique de nos électeurs, par rapport au point que cela peut prendre, et par rapport au point de l'hétérologie, par exemple. On considère que nous avons fait des pas dans la consignation de notre démocratie, et nous espérons que c'est peut-être ça. Ici, nous nous invitons à prendre le calme et à suivre dans la sérénité la possibilité de la pénétration et le résultat de l'égliseur. Un processus électoral apaisé jusqu'au coup de sifflet final, c'est le vœu exprimé par l'ensemble des actes politiques. Parmi eux, Frédéric Ita, ancien vice-ministre du plan. On l'écoute au micro de Cédric Kenina. Je tiens à remercier personnellement les peuples congolais dans son ensemble, sur toutes les tendres et territoires, qui ont montré leur maturité en allant au niveau de vote, et je crois que le peuple s'est exprimé démocratiquement. Pour le peuple de vote, je leur dis merci, parce que le peuple est allé voter sans incident, et tout s'est passé dans le calme, dans l'ordre, et j'étais aussi à remercier personnellement le peuple, les acteurs et les morts, qui se sont manifestés coréens, et qui sont allés pour un grand moment dans le bureau de vote pour élire les candidats. L'air n'est pas au sondage, ni à la publication. Seule la Commission électorale nationale indépendante est habilitée de publier les résultats de tous les candidats, à commencer par la présentielle, et ensuite au niveau national, provincial et communal. Nous leur disons vraiment joyeux Norel, et bonne année, cette année 2024, qui va bientôt commencer, et puis, par ce moment, au couple financier, Félix, à la fin de la fin de la fin de la fin de la fin, qui ne cesse de ménager aucun effort pour que la paix ait réagi dans notre pays. Direction Kisangani, dans la province de Kisangani, avec la pénurie du carburant, le litre se vend à 25 000 francs. Le vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale a convoqué une réunion à Kinshasa. Vital Kamé a réannoncé l'augmentation des stocks des produits pétroliers à partir d'aujourd'hui, mercredi 27 décembre, comme première solution. Anim Balaka dit un peu plus. Pénurie de carburant à Kisangani, le VPEM de l'économie nationale Vital Kamé a annoncé des solutions trouvées par le gouvernement et les pétroliers pour décompter la situation. Déjà le mercredi 27 décembre 2023, un bateau d'ingènes va accoster à Kisangani pour desservir la province de la Tchopo. Nous venons de recevoir 3 000 m3 en produits, comme l'excellence vient de le dire. Et dans ces 3 000 m3, une grande partie va être acheminée vers la province orientale pour justement alimenter toute cette partie du pays. Donc nous confirmons que dès demain, les stations seront ouvertes et les produits seront insuffisants. Donc le problème est résolu. Et nous avons instruit un gem, maintenant là, puisque le carburant arrive demain à Kisangani, pour que toutes les stations ouvrent et qu'on commence à dissuyer les carburants au prix officiel, connu, que nous avions déjà fixé entre eux et nous. Et non pas 25 000 francs congolais ou 20 000 francs congolais. En rapport avec la grève du personnel d'ingènes, Vital Kamé a joué au sapeur-pompier entre le ministère du Portefeuille et cette société pétrolière. Tout revient en ordre. Le problème du respect des textes est résolu. En tant que vice-premier ministre, ministre de l'économie et président de l'écofine, assisté par mon collègue des hydrocarbures et surtout par les ministres de finances ici représentés, nous allons prendre de notre côté contact avec les banques pour qu'ils débloquent la situation d'Ingène, qui deviennent claires. Et en même temps, nous allons demander à Ingen que dès demain, les stations puissent ouvrir à travers toute la République. Puisque l'État a fait sa part, les choses sont maintenant claires. Nous ne voulons plus apprendre qu'on n'a pas repris du service. C'est donc la fin d'un feuilleton qui a conduit à un arrêt de travail des agents de Ingen RDC. Ils pourront déjà, dans les tout prochains jours, toucher à leur salaire. Autre chose, accusé d'avoir monnayé de voix dans la circonscription électorale de la Tchangou, Ogui Kalonji, député national, porte plainte pour défendre son honneur. On l'écoute. Nous venons de déposer une plainte au nom et pour le compte de l'honorable Ogui Kalonji, candidat député national et provincial dans la circonscription électorale de la Tchangou et puis de l'Ansele. L'accusé s'est illustré par des propos diffamatoires à l'égard de notre client, allant dans le sens d'accuser notre client d'avoir influencé ou monnier même le vote, alors que quiconque n'ignore que c'est un monsieur populaire au niveau de la Tchangou. Ici, il est question d'honneur. Je suis quelqu'un pour qui l'honneur, la réputation, c'est tout ce que nous avons de plus importants dans la vie. La CENI fait son travail en tant qu'organe habilité. Dans pareilles circonstances, le seul organe qui est habilité à être saisi, c'est la justice, pour venir du droit et surtout restaurer mon honneur. Je viens de confirmer notre plainte. Nous laissons maintenant la procédure se poursuivre et je sais que la justice va dire le droit. Je vais vous dire que c'est la première plainte de toute ma vie que je dépose aujourd'hui. Je suis un homme de paix. Je suis un homme qui a toujours pensé que je ferme les oreilles et j'avance. Mais aujourd'hui, parce que le pouvoir va passer, mais l'honneur va nous suivre toute notre vie, il est important que l'avocat l'a dit que je vienne saisir la justice pour que les droits soient dits. La télévision nationale congolaise se modernise davantage avec l'arrivée de deux grands quarts de reportages. Le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, demande la formation du personnel. On fait le point avec Gaïta Magalan. Sous une pluie battante, le ministre de la Communication et Media, en compagnie du conseil d'administration de la RTNC, ici représenté par Floribère Loboto, et le directeur général adjoint Adolfo Voto, inspecte ces grands quarts de reportages nouvellement acquis par la télévision nationale. Nourri par des explications fournies du directeur en charge de la technique, Patrick Mouyaya visite pièce par pièce cette nouvelle acquisition qui va renforcer l'élan de la modernisation de la télévision nationale lancée depuis son avènement au ministère de la Communication et Média. Nous sommes venus voir pratiquement les derniers qui nous restaient parce qu'il était question de doter à la télévision nationale les capacités notamment de faire de grosses productions. Nous avions eu les papes, nous avions eu les jeux de la francophonie, mais bon, la commande était initialement prévue pour ça, mais elle n'était pas arrivée, mais on a tenu les paris. Mais cette fois-ci, pour les grands matchs, pour les grands rendez-vous, la RTNC répondra présent. Et donc pour nous, c'est un sentiment de fierté de voir que le pari que nous avons pris au départ a été tenu. C'est pour ça que nous exhortons la direction de la RTNC ainsi que le conseil d'administration à prendre des dispositions d'abord pour former les personnels qui vont utiliser les matériels et d'en assurer la maintenance. Parce qu'une chose est d'avoir les matériels dernier cri, mais une autre est d'en faire bon usage et de s'assurer que ça peut servir le plus longtemps possible. Deux quarts de reportages qui vont s'ajouter aux autres matériels, déjà réceptionnés pour faire de la RTNC, la plus grande chaîne de télévision de l'Afrique centrale, déjà, six images aujourd'hui en full HD, traduisent cette volonté. Dans l'actualité, horreur à Mimosa, à Kintuka, le fleuve est sorti de son lit, causant ainsi d'importants dégâts matériels. Certains habitants ont abandonné leur maison. Gaëtan Magalano, pour plus de précisions. Le fleuve Congo, aux allures tranquilles, c'est mardi à avaler le pont de la grande carrière des îles Lédia à Kinshasa. Ces camions, transportant sûrement de moellons, roulent sur une infrastructure complètement immergée par les eaux du fleuve Congo, débordant son lit. Deux images amateurs, la scène est stupéfiante. Le travail est à l'arrêt, selon cet employé. Je suis ici depuis deux années, c'est ma toute première fois d'assister à pareils événements. Dans le parage, de nombreuses familles ont abandonné leurs habitations, craignant la furue du fleuve. Près du sceau de mouton de pompage, un autre débordement de eaux a créé ces états d'immondice constitués de bouteilles en plastique. Alors, ces derniers temps, la hauteur de ces ponts ne permet pas aux eaux venant de province d'arriver jusqu'au niveau du fleuve Congo. On va parler Noël dans ce journal. Junior Selimani nous apprend que cette fête de l'enfant Jésus a été célébrée en toute quiétude dans la ville des Bounia. Nous sommes à Nitori. Depuis l'avènement de l'état des sièges, la ville de Bounia prend un élan avec une vitre de croisière dans tous les certes vitaux. La journée de Jésus reflète la distance de Jésus. Non, c'est pas si bien. C'est bien Jésus. Mais nous, le notre gouvernaire est la première séviterie. Notre gouvernaire s'appelle Nouveau-la-Gauchemoture. Comme vous pouvez remarquer sur ces images, la joie, le bonheur et la tranquillité ne m'appellent comme ce 25 décembre à la fête de Noël. Conséquence de multiples efforts déployés par les autorités militaires pour la stabilisation de la situation sécuritaire et le développement de ces cheffeliers à travers une remarquable modernisation de ces infrastructures routières. La population témoigne et bénéficiaire de ces nombreux acquis du gouvernement militaire sous la gouvernance du lieutenant général Luboya Kancho-Majouni n'a pas manqué à exprimer sa satisfaction. C'est l'équipe vraiment bien comme ici Pénzambé. La fête s'est bien passée. Et nous rendons grâce à Dieu pour la paix qui règne dans la vie des Bounia à travers nos autorités qui font bien leur travail. Appelons que ceci est également possible grâce à l'approche militaire et non-militaire qui crée un sentiment de confiance qui s'est dorénavant installé sur toute la province entre le gouvernant et le gouverné tel qu'il voulait par le chef de l'État Félix Antoine Tiseké de Chouloumbo. Les premières tendances des résultats dans le Sud-Oubangui plaçant Félix Tiseké dit à la tête, le deuxième vice-président du Sénat appelle à l'unité et à tourner la page des élections. On l'écoute au micro de Robert Ndaiti Sensei. Des retours de Guimena dans la province du Sud-Oubangui c'est mardi 26 décembre 2023. Le deuxième vice-président du Sénat, honorable Sangou Matémongon de Moussaï se félicite de première tendance publiée par la commission électorale nationale indépendante dans le Sud-Oubangui qui place le président de la République Félix Antoine Tiseké de Chouloumbo en tête pour les grands équateurs. C'est votre massif de la population du Sud-Oubangui et le fruit d'un travail acharné mené par ses leaders naturels de la province du Sud-Oubangui Sangou Matémongon de Moussaï. Pour lui, cette victoire de Félix Tiseké dans la province du Sud-Oubangui est l'accomplissement des engagements de la population de ses coins. Je suis vraiment très satisfait quand j'ai appris aussi à la victoire de chef de l'État. Il a gagné les élections avec 94%. Ça reflète effectivement ce que nous autres nous avions vécu vraiment au récoin du pays. Un message de félicitations pour la bravoure de la population du Sud-Oubangui. Les élections appartiennent désormais à l'histoire. Il est temps de se consacrer au travail et au développement de nos entités respectives. Je félicite aussi la CENI. Ils m'ont beaucoup impressionné. C'est parce que le coin où je suis allé faire maintenant l'élection, c'était vraiment le récoin du pays. Et je vis quand même que tout ce que CENI a prévu, c'était là. Arborant sa casquette d'homme des dieux, il appelle les Congrès de cultiver la paix. Le message de Noël lancé par les couples présidentiels à l'occasion de Noël rallume la flamme de l'espoir pour un Congo fort et prospère. Fin de ce journal. Nous disons merci à Mamita Bangulu et à Pesh Mubengayaka qui l'ont réalisé. La partie technique a été assurée par José Dimonekene, Alengalia et Yannick Yangumba. Alors non, je vous dis merci de votre confiance et fidélité à la télévision nationale congolaise. L'information revient à 4h30. Et ce sera avec Gaëta Magalan de la présentation. Je vous souhaite de passer une très belle journée en compagnie de nos programmes. Au revoir. Au revoir.